C'est un programme de formation autour de la transformation numérique. Il est destiné à des étudiants de niveau Master 1 scientifique. Par transformation numérique, on entend tous les processus qui transforment les structures, que ce soit des PME, des start-up ou des grandes entreprises. De fait, les étudiants sont confrontés à des problématiques autour de l'intelligence artificielle, du Big Data, du Machine Learning, de l'Internet des Objets, et ont au début un volet de formation d'environ une centaine d'heures sur ces thématiques, puis sont confrontés à travers trois projets de cette semaine à des problématiques très différentes en lien avec des start-up, des grandes entreprises, des PME et des collectivités. Alors l'envie de participer à Central Digital Lab, principalement, nous, on a toujours des besoins en termes de développement, justement pour améliorer de manière continue notre plateforme. Et donc c'était vraiment véritablement une opportunité pour aller développer un nouveau projet pour lequel on n'a pas les ressources, le temps de travailler. Et donc de le faire dans ce cadre-là, c'était une véritable opportunité. Les étudiants produisent au cours de chacun de ces séquences un POC qui va répondre à une problématique proposée par l'entreprise et ils développent à la fois des compétences différentes vu les projets qui leur sont donnés, et également ils développent une connaissance des différents types de structures et des problématiques associées, de manière à être ensuite eux-mêmes des acteurs de la transformation digitale sur le marché de l'emploi. Le Central Digital Lab, pour un mode start-up, ça convient très bien. Nous, on était avec un groupe d'étudiants très motivés avec qui on a eu des échanges en permanence. On a réussi à mener ce projet conjointement, donc ça montre que c'est adaptable à n'importe quel type. En tout cas pour les start-up comme la nôtre, ça fonctionne très très bien.